... Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi, apôtre, Guy-Georges de Lyon ». Le frère Guy-Georges de Lyon nous a envoyé une question. Il veut savoir, comment est-ce qu'il peut savoir que son péché a été pardonné ? C'est peut-être un frère qui se bat avec la culpabilité. Sachez que le pardon, c'est quelque chose qui se reçoit par la foi. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité ». C'est important de comprendre que lorsque vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu vous pardonne véritablement. Regardez, je vais dire quelque chose que beaucoup de chrétiens, en fait, ne comprennent pas encore. Et souvent, on nous a critiqués parce qu'on dit cela, mais lorsque vous lisez les Écritures, vous ne voyez nulle part où, dans la Nouvelle Alliance, on demande de demander pardon à Dieu pour ses péchés. Pourquoi ? Parce que le pardon des péchés a été déjà donné à la croix de Golgotha. Jésus nous a déjà pardonnés. Donc, nous devons tout simplement accepter le pardon de nos péchés par la foi. Et ça, c'est important à comprendre pour pouvoir sortir de la culpabilité. Parce que beaucoup de chrétiens sont sous le joug de la culpabilité. Après avoir commis un acte ignoble, après avoir péché, ils demandent pardon, mais ils ont encore la culpabilité. Vous devez tout simplement accepter le pardon de Dieu parce que le Seigneur Jésus vous a déjà accordé cela. Et vous le faites par la foi. Et c'est très simple. Vous dites seulement, merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Et vous continuez votre vie. Ça a été effacé. Ça a été pardonné. Ne vous inquiétez pas. Gloire au Seigneur. Nous apportons des éléments de réponse un peu plus complets sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner. Et pensez aussi à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des vidéos qui vont certainement traiter un peu plus en profondeur ces questions que vous posez. Vous aussi, vous avez peut-être des questions à nous poser. N'hésitez surtout pas à nous les poser en commentaire juste en bas du player sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada